Le sanctuaire de Tanzan a pour phare un monument remarquable, la seule pagode à 13 étages du Japon. Cette structure quadrangulaire en bois est l'aboutissement de l'évolution à travers l'Asie de la forme du reliquaire indien. D'abord Stupa en Birmanie, devenu Tchorten en Mongolie, et enfin Pagode en Chine et au Japon. Quand le bouddhisme vient s'installer au Japon, c'est encore un reliquaire. Et puis très très vite, ça va devenir simplement un élément constitutif des bâtiments iconiques du bouddhisme, et puis après ça va devenir pratiquement un fait esthétique. Donc de fait la pagode, c'est un élément extrêmement sophistiqué d'assemblage de bois, de consoles, d'éléments de structure interne aussi avec un pendulaire qui permet justement de compenser les mouvements du terrain lorsqu'il y a des tremblements de terre et de pouvoir faire cette fameuse danse du serpent, cette ondulation qui fait que les bâtiments résistent. Dans le bouddhisme, comme dans le shintoïsme, c'est la force et la beauté fulgurante de la nature qui s'exprime avant tout au travers de l'architecture sacrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.